Je m'appelle Jean-Michel Denis, je suis rééducateur nouvellement nommé à Beaumont-Glomagne dans le Tarn-et-Garonne. Je viens du Nord où j'ai travaillé pendant presque 30 ans. J'ai d'abord évidemment débuté comme un stigle. Ensuite, j'ai travaillé assez longuement sur un poste d'éducateur, donc avec les adolescents en difficulté. Alors, je vérifie. Fiche synthèse, domino, histoire de la petite chenille, c'est bon. J'ai rendez-vous avec le petit Florian. Tu sais quel jour on est aujourd'hui. C'est quel jour aujourd'hui ? Tu t'en souviens, Florian ? Ah, Florian. Tu sais plus ? Tu veux que je te le dise à ton oreille ? Ou bien je le dis très fort ? Très fort, je le dis ? Aujourd'hui, on est lundi ! Qu'est-ce que tu voulais faire la dernière fois ? Florian, qu'est-ce que tu avais dit ? Domino ! On était à l'école et on a senti qu'il y avait quelques difficultés. La maîtresse nous en a parlé. Et voilà. On avait peur qu'il prenait du retard pour la lecture au CP. C'est pour ça qu'on a fait quelque chose un an avant. À la maison, ça se passait bien parce que c'est vrai que comme on dit, à la maison, c'est un cocon. On est ensemble, en famille. Et c'est vrai que quand on allait quelque part, de suite, il était plus sur la réserve. Quand j'avais le groupe en entier avec Florian, Florian était un enfant qui se faisait facilement oublier. Si on ne le sollicitait pas, il ne prenait pas spontanément la parole. Mais c'est un enfant dont je sentais qu'il était capable de faire les choses. Il arrivait, une fois que je lui donnais la tâche, il arrivait à travailler. Mais il ne prenait pas la parole, il ne réexpliquait pas les consignes. Il avait vraiment un problème par rapport au langage oral. Je pense qu'il avait peur. T'es prêt ? Voilà. Tu choisis quatre dominos. Vas-y.